balance bonjour et bienvenue dans cette vidéo cette guidance du mois de juillet donc pour votre signe solaire lunaire ou l'ascendant donc j'ai tiré cette carte de l'eau chausaine cette carte du tarot de marseille vous avez en énergie générale l'introspection ok donc beaucoup de réflexions sur moi si envie de transformation envie d'aventure et malheureusement ben c'est pas encore ça là il ya un blocage il ya du stress il ya la sensation alors j'ai il y avait de mémoire pour les cancers aussi avait des cartes la similaire j'ai l'impression ici que vous avez voilà besoin de retrouver avec le conditionnement en fait vous avez l'impératrice en dessous vous avez la justice ici le pape le ma la route fortune alors pour moi le conditionnement c'est vraiment en fait l'idée que vous êtes jugé pas à votre fin ça veut rien dire vous n'êtes pas jugé à votre juste valeur je m'explique la carte de l'impératrice elle nous parle de confiance en soi de diplomatie de charisme d'intellect de dialogue de communication et ici avec le conditionnement moi j'ai la sensation qu'on vous prend un peu pour un mouton ok que vous avez du mal à trouver votre équilibre que vous avez du mal à et voilà à dépasser ce schéma on voit ici le lion qui est emprisonné 1 il est conditionné comme un mouton il n'a pas encore conscience en fait s'il commence à avoir conscience de sa juste valeur de sa vraie valeur la carte du conditionnement c'est la carte numéro 15 ok donc vous avez une lame majeur d'entrée de jeu vous avez même 1 2 1 2 3 4 lame majeur pour le chosen c'est vraiment des énergies très fortes vous avez envie d'aventure vous avez envie en fait de chambouler quelque chose dans votre vie vous avez l'aventure avec la maison dieu c'est vraiment vous avez besoin d'un bouleversement d'un nouveau départ puisque vous avez le ma ici en carte charnière donc un nouveau départ amoureux peut-être de partir en vacances avec quelqu'un ou vraiment quelque chose qui va bousculer vos habitudes qui va bousculer votre votre zone de confort moi j'ai vraiment cette sensation vous avez besoin de sortir de cette zone de confort il ya le pape ici qui nous parle de ralentissement qui nous parle de cette transformation vous attendez tant elle n'est pas encore arrivé elle est sur le point d'émerger ou alors elle prend du temps elle est déjà là mais vous ne sentez pas encore les effets après vous avez le mar donc vous avez un projet un nouveau départ mais qui n'est pas encore élaboré qui n'est pas encore concret qui n'est pas encore bien défini ça peut être un projet amoureux ok ça peut être un projet à deux vous avez peut-être le projet aussi alors l'envie de dépasser parce que vous avez l'introspection vraiment une cette réflexion profonde de vouloir dépasser en fait votre relation de la faire grandir vous avez la route fortune vous avez deux fois les l'amoureux en la lame numéro 6 donc vraiment une volonté de je dirais dépasser cette condition voilà on est en couple mais on sait pas trop ou alors notre couple c'est plus trop la passion donc on a vraiment envie d'un nouveau départ d'un renouveau d'un rééquilibre parce que ça génère aussi du stress on a peut-être envie de partir aussi un peu tout seul de quitter cette situation peut-être de quitter son couple voilà de faire preuve de rébellion d'arrêter ce conditionnement parce que peut-être que la personne qui partage votre vie ne vous estime pas assez ne vous voit pas votre juste valeur et du coup ça génère en vous un sentiment de colère de rébellion vous avez envie d'action concrète en fait le rebelle c'est le l'empereur vous avez envie de rétablir l'équilibré de rétablir la vérité par rapport à votre vos valeurs tout simplement en fait et du coup ici pardon vous avez le choix avec l'amoureux moi j'ai cette sensation alors vous avez la carte de la schizophrénie qui nous parle bien de dualité qui nous parle de voilà on a envie d'un mieux mais on n'a pas encore quitté le moins bien d'accord c'est un peu pas bien 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 voilà donc c'est un peu à double tranchant c'est un peu la balance le signe des balances voilà c'est toujours à peser le pour et le contre et du coup la schizophrénie j'ai l'impression que ici ça parle bien de cette notion de voilà on a envie de mieux on quitte le pas bien mais on sait pas comment il est une évolution de toute façon il ya vraiment une évolution il ya moi j'ai la sensation vous allez tourner les fins les choses à votre avantage en fait c'est vous qui allez rentrer dans l'action parce que vous avez cette énergie du rebelle vous avez cette énergie de la justice cette énergie du mât l'énergie de l'impératrice la maison dieu vous avez envie de transformation qui est la lame l'arcane sans nom vous avez l'aventure donc vraiment l'énergie du diable si le conditionnement ça nous parle du diable des fausses apparences de des choses qu'on vous cache on vous maintient dans cette condition parce que on n'a pas envie que vous vous voyez en fait que vous ayez cette cette vision juste de vous même et du coup vous allez prendre les devants vous allez tourner cette roue de fortune pour dire ça suffit stop moi je suis dans l'aventure dans la transformation et l'introspection en fait ici vous avez un personnage et c'est votre énergie générale du mois enfin votre énergie centrale vous avez des personnes ici qui sont alors très moche enfin c'est pas qu'elles sont très moches qui sont très horrifique elles font penser à des cauchemars en fait et elles sont là elles murmurent à votre oreille voilà des choses vraiment néfastes des choses vraiment négatives et vous vous êtes là vous êtes serein vous avez le pape ok vous avez la justice vous avez l'impératrice le rebelle la transformation ce sont deux énergies dont vous allez vous servir pour vous tirer de cette situation vraiment moi j'ai la sensation qu'ici vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur qu'on vous murmure des choses un peu à la manière en fait ça me fait penser à un pervers narcissique qui va vraiment vous mettre en tête que vous n'avez aucune valeur sur cette terre que vous ne servez à rien que vous ne méritez pas l'amour voilà que de toute façon le départ dont tu parles n'arrivera jamais parce que tu n'en est pas capable mais vous allez endosser cette énergie moi je sens là qu'il ya beaucoup de personnes qui vont vraiment prendre comme on dit le cric et faire bouger les choses quoi faire voilà parce que elles vont montrer un peu alors il ya le lion le rebelle la maison dieu la justice il ya quand même une énergie qui va être assez radicale là dedans c'est à dire avec la transformation vous allez faire un ménage d'accord un ménage radical un ménage en vous même mais un ménage aussi dans votre vie d'accord pour trouver la sérénité l'union parfaite l'union ça peut être aussi une union entre votre corps et votre esprit ok ça peut être tout simplement être en accord avec vous même ça peut parler d'une relation qui est basée sur le physique et qui va prendre une dimension psychique aussi une dimension d'âme sœur de flammes jumelles enfin voilà ici on a vraiment cette sensation d'élévation donc c'est voilà vous allez prendre cette énergie pour faire évoluer les choses que ce soit tout seul en couple ou dans une énergie de rupture ou quoi que ce soit en tout cas voilà il ya il ya cette force il ya cette volonté en vous et il ya ce calme intérieur c'est à dire que vous allez pouvoir tirer parti de la situation pour vous dire ok moi je sais que je mérite mieux que là la situation elle arrive vous avez voilà une victoire sur le stress vous avez la carte du stress mais vous avez le 7 le 7 en fait il nous dit que c'est comme le chariot en fait c'est la victoire et du coup pour moi vous allez rééquilibrer les choses donc vous allez sortir de cette situation pardon de stress vous avez le conditionnement en tout début de mois vous êtes dans cette énergie de conditionnement début juillet mais vous allez trouver la force intérieure par l'introspection par le désir d'aventure par le ménage ici à vraiment un ménage c'est à dire les mauvaises bases là on les coupe on arrête on arrête les bêtises on reprend en fait du poil de la bête vous avez le pape qui nous parle alors d'ici la carte numéro 5 c'est une carte de 2 alors c'est pas encore un changement il ya une évolution d'accord ici on est à la fin du cycle d'accord c'est vraiment la carte de l'évolution mais le 5 c'est déjà on va dire que vous êtes en train de basculer dans la concrétisation des choses c'est à la carte de la lenteur vous avez la carte de la sérénité une transformation introspection pape vous allez ici trouver une sérénité la sérénité parce que vous savez où vous allez aller le maï ne sait pas où il va aller ne sait pas comment il va faire mais il y va et c'est ça qui vous rend serein en fait c'est le fait de de bouger d'agir d'avoir pris une décision et de ne plus rester dans ce conditionnement dans cette dans ces énergies négatives de personnes qui vous mettent des choses en tête ici vous allez dire non stop je mets fin à ça parce que derrière vous avez la schizophrénie vous avez envie de liberté vous avez deux petits oiseaux ici et vous êtes encore entre deux entre deux eaux d'accord entre deux bâtiments le vert et le rouge et en dessous il ya quoi il ya le vide donc vous êtes vraiment en fait dans cette énergie où vous allez sauter et donc là vous êtes vraiment pile au milieu dans le vide un petit peu mais derrière c'est pour atteindre vraiment quelque chose de plus vert de plus serein de plus calme de plus voilà vous allez retrouver en fait votre votre vraie nature moi j'ai vraiment surmonter la situation surmonter les personnes négatives et vraiment être dans l'avancée d'accord alors on va voir sentimentalement ce que ça nous dit donc je vais prendre deux autres jeux l'oracle g et l'oracle des miroirs donc voir sentimentalement pour les personnes du signe de la balance ascendant balance ou lune en balance ce que ça nous dit pour alors là j'ai quoi qui voulait tomber ok le hasard juillet pour les balances sentimentalement qu'est ce que ça nous dit les papiers il va y avoir des démarches qui vont être effectuées ça peut être aussi alors tout à l'heure avec les cartes du hosho zen ça peut parler tout simplement de voilà prendre les papiers à bras le corps ici peut-être pour entamer des démarches de divorce peut-être pour entamer des démarches de déménagement ça peut parler de chercher un emploi voilà il ya vraiment quelque chose ici qui se passe au niveau administratif c'est peut-être ça la lenteur un petit peu l'introspection c'est que on va plonger dans des démarches de manière à pouvoir améliorer son quotidien soit divorce déménagement ça peut être aussi des démarches administratives du type pax aller à la mairie pour se marier enfin voilà on va voir ce que nous disait clair de l'oracle j alors la bougie si elle intuition ou l'espoir quand tout est noir on a l'espoir on a la protection tiens petit garçon la fidélité coeur solitaire et l'éléphant qui a ici la chance alors ici on va entamer des démarches des démarches administratives la bougie l'étoile nous parle de protection on est sous une bonne étoile on a aussi une protection contre les sorts d'accord si on est on va dire dans les croyances dans ces coups dans ce genre de croyances voilà on peut avoir une protection ici ou alors on sent qu'on doit protéger ok quelqu'un ça peut être un petit garçon il ya aussi avec le petit garçon alors la notion de ça peut être le karma d'accord on est protégé enfin notre karma est protégé on est pro on protège quelqu'un ok on a de la loyauté aussi de la fidélité le chien il représente tout ce qui est voilà fidèle loyal sentiment de solitude ici on a des doutes ou alors vraiment sentiment de de solitude on a la stabilité dans le couple alors peut-être ici ça parle de célibataire ici des gens en couple ici ça peut être aussi une rencontre fortuite qui va nous amener beaucoup de chance parce qu'il ya deux cartes de chance un quand même je vais néanmoins interroger la carte du coeur solitaire ça nous dit quoi les heures solitaires alors tout il ya deux trois cartes qui sont ok c'était plus qu'il ne m'en fallait alors ici on a le cadeau ça peut être une rencontre quelqu'un qui nous fait un cadeau il ya l'été donc il ya là il ya un sentiment de profusion il ya un sentiment ça peut être sur l'été on se sent plein dedans puisqu'on est en été une idée de construction en plus avec l'éléphant donc en fait ici j'ai plus la sensation que même si on a un sentiment de solitude qu'on soit alors si on est célibataire on va faire une rencontre d'accord quelque chose qu'on va vivre comme un cadeau qui va nous apporter beaucoup de joie beaucoup de profusion comme voilà ça peut être sur la période de l'été ou sur une période de trois mois et on va construire d'accord on a les outils donc on a ici vraiment une idée de construction avec quelqu'un si on est en couple ça peut être la même chose tout à l'heure on était dans une énergie alors des démarches entamées on est protégé on est protégé du karma peut-être qu'on protège quelqu'un de plus jeune que nous aussi qu'on est fidèle qu'on est loyal envers cette personne il y ait une rencontre ok donc on a peut-être ce sentiment de solitude qu'on soit en couple ou tout seul mais les choses ici vont considérablement s'améliorer puisqu'on a une énergie de construction on a une énergie de profusion on a aussi le cadeau qui ça peut être un cadeau concret ça peut être vraiment quelque chose qu'on vit comme un présent comme un comme un cadeau de la vie donc avec le l'éléphant on parle de stabilité on parle de chance on nous parle d'un couple qui est voilà qui est alors j'ai le mot lourd qui vient dans la tête mais c'est pas lourd c'est plutôt voilà quelqu'un qui enfin un couple qui est bien ancré sur ses quatre pattes là comme l'éléphant et il y a aussi la paix un peu qui tient voilà une branche qui tient une branche donc il est vraiment dans la sérénité dans l'apaisement enfin voilà il ya toute cette cette notion là alors je garde les cartes comme ça je vais prendre maintenant l'oracle des miroirs je vais les mettre un peu plus haut ok je sais pas si on les voit bien comme ça parce que j'ai une toute petite table voilà alors l'oracle des miroirs hop on a la correspondance donc des messages envoyés sur internet par téléphone peu importe le moyen mais en tout cas ici à des échanges il ya de la communication ça peut être des rencontres qu'on fait sur internet aussi alors les balances sentimentale juillet alors hérédité la carte elle saute toute seule en santé alors ici à l'idée alors l'enfant en sexualité waouh alors peut-être qu'on communique avec quelqu'un au sujet de ce qui va être la famille voilà qu'on a un projet d'enfant on discute peut-être aussi avec un médecin par rapport à des héritages de santé ça peut être voilà ce qu'on bébé a des risques de devenir fin d'être cardiaque je sais pas je dis ça comme ça parce qu'on a la sexualité on a l'enfant la santé donc ça peut être des discussions aussi par rapport à alors séparation comme je disais des démarches 1 ici avec les papiers ça peut être des démarches de séparation santé enfant il ya deux cartes qui sont tombées tranquillité instabilité alors vous avez la chance entre guillemets parce que les autres n'ont normalement droit qu'à cette carte et vous en avez une en plus en dos de dès qu'on a quand même le changement ok je vous la montre je la laisse comme ça je n'ai pas fait non plus pour les autres alors ici pour moi j'ai la sensation que pour certains une séparation va leur amener beaucoup de tranquillité il va y avoir une période d'instabilité il va y avoir une période où on va se poser des questions par rapport à un enfant par peut-être que certaines personnes veulent un enfant et ils se sentent on avait tout à l'heure le coeur ici un peu solitaire parce que on a peut-être exprimé son désir d'enfant ici par la correspondance par la communication et ça n'a pas eu l'effet escompté c'est à dire que peut-être qu'on n'a pas rencontré la personne enfin en tout cas que la personne à laquelle on a enfin avec qui on vit ne vaut pas d'enfants et que du coup il ya il ya quand même ça va ça peut générer des disputes fin ici on n'a pas la carte on a carrément la carte de la séparation mais il ya quand même l'instabilité c'est à dire que une période de flottement mais moi je vois enfin pas un retour parce qu'on n'a pas la carte du retour mais on a la tranquillité derrière peut-être que certains vont dire ok ok on fait un enfant ok voilà donc il ya la sexualité forcément parce que ça vient pas que des cigognes l'enfant ici on a quoi l'accusation si je tire trop cartes les messages vont être de plus en plus flou donc je me demande je me demande même le bien fondé de leur jalousie alors il ya peut-être peut-être alors on est protégé c'est pour ça que j'ai gardé ces cartes mais pour moi on est protégé il ya une situation où on va vous accuser de quelque chose on va montrer de la jalousie envers vous et du coup la jalousie voilà il va y avoir des accusations sur vous voilà peut-être que quelqu'un va dire voilà elle veut tomber enceinte exprès pour je sais pas moi que vous soyez liés à tout jamais que je sais pas enfin des choses vraiment qui ne vous correspondent pas parce que vous vous avez cette intégrité cette loyauté cette fidélité donc vous savez que c'est faux mais en même temps vous êtes protégé et peut-être qu'il ya eu alors c'est pour ça que je dis je vois pas de séparation voilà c'est trop général il faudrait à des guidances personnaliser pour pouvoir en savoir un peu plus d'ailleurs n'hésitez pas à m'écrire des messages si vous voulez plus de renseignements vous avez quand même le coeur solitaire ici je vais le mettre là parce que derrière il ya la construction et à la profusion ça peut être une nouvelle rencontre ça peut être le retour de quelqu'un vous avez peut-être été accusé de quelque chose par jalousie ça a provoqué alors séparation instabilité elles sont tombées en même temps ça peut être voilà de l'instabilité une séparation une séparation instabilité mais derrière vous avez quand même la tranquillité ok vous avez l'éléphant vous avez la tranquillité donc il ya vraiment une amélioration de la situation et comme je vous le disais en dos de deck vous aviez la route fortune on vous êtes protégé par rapport à des accusations qu'on va faire sur vous par jalousie ok peut-être que quelqu'un voilà vous parlez d'enfant ça ne plaît pas tout le monde peut-être qu'il ya des gens qui sont jaloux parce que ils ne peuvent pas enfanter peut-être que voilà mais en tout cas il ya vraiment cette notion vous êtes protégé vous avez l'étoile vous avez la bougie l'éléphant la tranquillité alors qu'est ce que ça nous dit la santé aussi ça nous dit à une santé psychique c'est pas forcément une santé alors vous avez donc l'étranger jalousie étranger bon ok parce que ça nous dit rêve alors peut-être que vous avez envie de partir à l'étranger le rêve tout simplement de voilà de voyager de partir en vacances peut-être de vous éloigner tout ça alors boom rong ok pour moi ça c'est le karma les personnes qui vont montrer de la jalousie envers vous qui vont vous accuser à tort vont avoir un juste retour des choses on va voir s'il ya un message à partant boom rong voyage alors voilà il ya rêve de partir à l'étranger de voyager boom rong ça peut être australie 1 si on va parler par là j'ai quand même cette sensation alors pas d'isolement parce que ça va pas durer longtemps mais voilà l'introspection vous aviez en début de aux choses n l'introspection va vraiment vous aider à faire la part des choses à vous éloigner tout ça la victoire je vais arrêter là parce que c'est toujours bien d'arrêter sur une victoire la victoire pour moi vous allez surmonter vous étiez aussi déjà dans cette énergie de conquête cette énergie de ménage vous allez peut-être vous séparer de personnes qui vous ont accusé de quelque chose à tort et ça va vous faire un grand bien vous allez avoir une victoire une tranquillité et cette instabilité qu'ils ont essayé d'instaurer en vous vous allez vraiment retrouver on va dire par vous aviez l'aventure tout à l'heure je vous rappelle donc voyage enfin voyage l'étranger le rêve il ya vraiment cette notion d'avoir envie de bouger d'avoir envie de bouger quelque chose ou bouger tout court plus concrètement ok donc je vais tirer deux dernières cartes alors pour nos amis les balances un message des anges s'il vous plaît donc j'utilise le terme des anges de dormi virtu alors n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez plus de précisions n'hésitez pas à consulter aussi d'autres vidéos d'autres personnes sur votre signe votre ascendant parce que c'est toujours bien d'avoir de voir d'autres cartes d'autres lectures aussi je vous rappelle que ce sont que des lectures générales si vous voulez des lectures personnalisées c'est là ça vous touchera un peu plus si ça ne vous parle pas c'est que c'était pas pour vous ne vous dites pas voilà on va m'accuser de quelque chose alors que c'est pas le cas voilà si ça vous parle tant mieux j'ai envie de dire si ça vous parle pas c'est qu'il faut aller voir d'autres vidéos alors le 10 d'air une situation difficile connaît son dénouement effectuer les changements des changements et attendez vous à ce que les choses s'améliorent triompher d'une dépendance alors vraiment c'était tout à l'heure on avait le changement on avait la roue de fortune aussi j'avais dit que vous alliez actionner cette roue pour pour faire évoluer les choses pour les faire bouger d'accord pour le dénouement ok effectuer des changements vous aviez la carte aussi de la transformation de l'énergie de la lame l'arcane sans nom pardon donc l'amélioration des choses vous avez la tranquillité la victoire ok donc quoi de plus quoi de plus c'est magnifique allez une dernière carte conseil l'oracle de gaïa de tony carmine salerno que je trouve magnifique et inspirant voilà les tomber toute seule donc déesse du clair de lune émotions refoulées guérison reflet ok ok allez je vous lis son message la déesse du clair de lune l'ange du clair de lune représenté ici reflète les émotions vous avez refoulées et accumulées en vous l'ange vous guérira en rêve mais pour que cette guérison puisse avoir lieu vous devez ouvrir votre coeur et exprimer ce que vous ressentez d'abord à vous même et ensuite aux autres souvenez-vous que ce que vous réprimez affecte aussi bien ceux qui vous entourent que vous même vous avez le droit de prendre conscience de vos émotions et de pleurer cessez de lutter et laissez-vous aller l'amour et l'énergie bienfaisante de la de la déesse pardon vous enveloppe et vous protège d'ici à quelques semaines vous réfléchirez à votre passé exprimer votre gratitude et laisserez aller les vieilles blessures et les déceptions afin de garder uniquement les souvenirs qui vous sont chers quand votre coeur sera à nouveau rempli de lumière vous verrez le début d'une nouvelle saison avec une joie renouvelée et un enthousiasme tout neuf un nouveau voyage commencera pour vous voilà on a bien cette idée de rêve de nouveaux voyages d'aventure de guérison de changement positif aussi de communication donc voilà n'hésitez pas à communiquer à faire valoir vos droits vous aviez l'énergie du conditionnement au tout début de mois donc n'hésitez pas à dire voilà moi je vaux mieux que ça donc traite moi à ma juste valeur n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez besoin de guidances personnalisées je vous mettrai le lien de ma boîte mail donc n'hésitez surtout pas voilà d'ici là je vous souhaite un très très beau mois de juillet une très belle évolution et je vous dis à bientôt au revoir à bientôt au revoir